Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'ai annoncé sur Insta cette semaine, je vais poster une vidéo par jour jusqu'à l'approche de l'Aïd. Et aujourd'hui je partage avec vous ma recette de sablés fondants et je vais vous montrer étape par étape comment je vais les personnaliser. Alors je commence par préparer la pâte des sablés, donc c'est une recette de sablés que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très fondants. Alors pour ça j'ai besoin de 125 g de beurre mou, auquel j'ajoute 50 g de sucre glace. Je mélange avec mon robot. Et j'ajoute ensuite de jaune d'oeuf. Et 80 g de maïzena. Je mélange un peu, puis je commence à ajouter la farine avec une pincée de levure chimique. Alors la farine, je l'ajoute par petites quantités jusqu'à avoir une pâte homogène. Ensuite je viens étaler ma pâte pour venir découper mes sablés avec des emporte-pièces. Musique Puis je dépose mes sablés sur une plaque de cuisson. Musique J'enfourne les gâteaux à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Alors ici je commence à préparer les décorations que je vais mettre sur mes sablés. Donc pour ça j'utilise de la pâte à sucre rose, mais j'ai aussi utilisé de la pâte d'amandes que j'ai étalée sur mon plan de travail. Donc vraiment vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Et je viens découper à l'aide des mêmes emporte-pièces que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour venir ensuite les placer au-dessus. Musique Maintenant que j'ai sorti mes sablés du four et que je les ai laissés refroidir, je viens placer chaque gâteau avec la même forme en pâte à sucre ou pâte d'amandes. Puis je les colle avec de l'eau, simplement à l'aide d'un petit pinceau. Musique 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 Une fois que j'ai terminé de coller les décorations en pâte à sucre, je viens préparer mon glaçage que je vais utiliser pour l'écriture et les petits dessins. Musique Donc pour ça j'ai besoin d'une cuillère à soupe de blanc d'œuf avec une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe de vanille et un petit peu d'eau. Musique Je mélange avec un fouet puis j'ajoute du sucre glace en fait jusqu'à obtenir un glaçage qui se tient bien. Donc si le glaçage il est encore assez liquide, il faut rajouter du sucre glace. Musique Maintenant à l'aide d'un pochoir, je vais venir mettre du glaçage sur mes sablés. Musique Donc je place un pochoir sur un gâteau et je viens étaler du glaçage en faisant attention de ne pas bouger le pochoir. Donc il faut être assez minutieux et prendre son temps pour que les contours y soient nets. Musique Si vous n'avez pas de pochoir, vous pouvez découper un motif trouvé sur internet dans une feuille de rhodoïd ou sur du papier cartonné. Musique Pour certains sablés, j'utilise un tampon pour biscuits sur lequel on inscrit un message que l'on va venir presser en fait sur la pâte à sucre. Musique 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 Une fois que j'ai terminé le glaçage, je décore certains sablés avec des petits cœurs en sucre ou des feuilles d'or alimentaires. Et voilà, j'ai terminé mes petits sablés personnalisés. J'espère que vous avez testé cette recette de sablés fondants et que je vous aurai donné quelques idées de décoration. Donc si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à partager ma vidéo. Et à activer la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, puisque je vais essayer de poster une vidéo par jour jusqu'à l'approche de l'Aïd. Donc à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501